... Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Fin ce dimanche au stade de l'amitié de Libreville au Gabon du New York Forum Africa. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue gabonais Ali Bongo ont assisté à la cérémonie de clôture de cette plateforme panafricaine. La deuxième édition du New York Forum Africa se présente comme un moment d'échange pour l'essor économique du continent africain. La rencontre a enregistré plusieurs interventions dont celle du chef de l'État Alassane Ouattara. Il a prononcé un discours sur sa vision du développement de l'Afrique. Le président Alassane Ouattara et son homologue Ali Bongo se sont prêtés aux questions des internautes pendant cette rencontre. Nous vous proposons un extrait. Vous avez accepté quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique, en tout cas qu'aucun chef d'État africain a accepté de faire, c'est de dialoguer avec ceux et celles dont on ne cesse de parler depuis trois jours et encore une fois, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, vous l'avez souligné dans votre discours, la jeunesse. A part que les jeunes sont un peu partout sur ce continent, ils représentent près de 65% de la population et puis ils ne communiquent pas comme nous. Ils n'ont pas l'habitude de communiquer comme nous. Ils sont sur Twitter, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux. Pour faciliter l'accès au financement des PME africaines, pourquoi ne pas créer une banque des PME nationales et même régionales ? Une proposition. Une banque des PME, oui, pourquoi pas. Je dois dire qu'au niveau de mon expérience bancaire et d'économiste, je n'ai pas été très favorable par le passé aux banques sectorielles. Banque de l'habitat, banque des PME, banque de l'agriculture, banque de l'industrie, et ainsi de suite. Mais quand on prend le cas des PME, les PME concernent en fait tout le spectre des activités d'une nation. Et ce qui importe le plus, c'est d'avoir, pour ces PME, d'avoir une comptabilité à jour. Donc la formation des responsables des PME est une priorité à mon sens. Le deuxième élément, c'est l'accès au crédit, que ce soit avec une banque des PME ou une autre formule. Et il y a lieu sans doute pour promouvoir les PME d'avoir un fonds de bonification des intérêts. Et enfin, faire en sorte que quand ces PME ont recours aux possibilités aux appels d'offres de l'État, qui est tout de même une priorité. Ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire, c'est quasiment d'envisager une obligation de partenariat avec des PME pour leur permettre d'être aux côtés des grands groupes, mais également de faire en sorte qu'au plan du financement et de la technologie et du marché, ces PME puissent avoir l'expérience nécessaire. Et enfin, une chose essentielle, c'est que l'État soit à jour dans ses engagements. Nous devons faire un effort de gestion de ces instituts que nous créons, mais surtout se rapprocher du secteur privé. Et avec ce secteur privé, voir comment être en mesure de pouvoir soutenir. Parce qu'il faut des gens qui connaissent le secteur, qui savent de quoi on parle, pour pouvoir venir en aide et aider à la création de ces PME. Donc, j'adhère évidemment au sens de tout ce que le président Ouattara a dit, mais je voulais simplement ajouter que ce n'est pas la mauvaise volonté. Et dans notre cas, des initiatives ont été prises et qui ne se sont pas soldées positivement. Et cela par des problèmes de management. Et qu'il faut absolument revoir cela, améliorer la gouvernance, la transparence. John Soro, le président de l'Assemblée nationale en visite au Sénégal, a fait plusieurs rencontres au-delà de la diplomatie parlementaire. Il a échangé avec le cardinal Théodore Adrien Sarr à la cathédrale de Dakar. John Soro a également effectué le pèlerinage de l'île Gorée avant de s'entretenir avec la communauté ivoirienne dans le pays. Vittorine Yaoyogwe nous en parle. Nous autres, de Côte d'Ivoire, quand on vient au Sénégal, on a le sentiment que tous les Sénégalais sont musulmans. Et on constate qu'il y a une communauté chrétienne vivante, forte au Sénégal. Et je pense que c'est une très bonne chose. Guillaume Soro est lui-même chrétien catholique et ancien séminariste. Il a donc eu le temps de ressentir cette vivacité chrétienne au cours de la visite de la cathédrale du Souvenir africain de Dakar en compagnie du cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont pu ainsi se recueillir sur Notre-Dame de la Victoire, la chapelle du Saint-Sacrément, et s'incliner sur la tombe du cardinal Yacin Tiandoum, l'un des bâtisseurs de l'Église catholique au Sénégal. Tout en rappelant les liens historiques entre les peuples ivoiriens et sénégalais, le cardinal Adrien Sarr exhorte les politiques à ne pas perdre de vue l'essentiel, à savoir l'unité et la paix en Afrique. Après le recueillement à la cathédrale du Souvenir africain de Dakar, CAP a été mis sur un autre sanctuaire du Souvenir africain. Il s'agit de l'île des esclaves de Gorée. Malgré le nombre de siècles passés depuis l'abolition de l'esclavage, quiconque visite la chambre des femmes, des enfants, des récalcitrants et se projette dans cette allée. Appeler la porte sans retour ne peut qu'être étreint par l'émotion. Ce fut le cas pour les parlementaires ivoiriens. J'ai pu constater de moi-même comment nos ancêtres ont enduré autant de souffrance. C'est pourquoi je pense qu'au-delà des récriminations, pour des hommes politiques comme nous, qui devront savoir que la chose politique recommande qu'on travaille plutôt pour l'épanouissement de l'homme. De retour de l'île de Gorée, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec la communauté ivoirienne vivant au Sénégal. Guillaume Soro leur a fait part des avancées dans le pays avant de demander leur implication dans le processus de réconciliation nationale cher au président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, lundi 17 juin, est célébrée la journée mondiale de lutte contre la désertification et la séchiresse. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion publique sur les risques liés à la séchiresse. Thème retenu cette année, n'asséchons pas notre futur. Le gouvernement s'est adressé aux Ibariens. Francis Boifo. 6 millions d'hectares de terres agricoles disparaissent chaque année à cause de la progression de la désertification selon la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le phénomène. Sur les 30 dernières années, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs périodes de séchiresse, dont les plus critiques remontent à 1982, 1983 et 1998. Les séchiresse ont déjà occasionné d'importants incendies de forêt et feux de brousse qui ont dévasté plus de 110 000 hectares de café cacao et plus de 67 000 hectares de forêt. 70% de la population dépendant des cultures de subsistance est menacée en raison de la perturbation des calendriers culturels. La lutte contre la dégradation des terres, la désertification et les effets de la sécheresse est l'affaire de tous et nécessite par conséquent une participation active de chacun d'entre nous et une coopération intense à tous les niveaux de décision et d'action. Le thème de cette 19e édition de lutte contre la désertification est « N'assessons pas notre futur ». Il invite à la conservation des terres, de l'eau et de leur utilisation durable. L'Organisation des Nations Unies indique que seulement 2,5% de toute l'eau disponible sur la planète est utilisable pour l'alimentation et la survie humaine. Visite de Patrick Hachy, ministre des infrastructures économiques sur le site du pont Henri-Conan-Bédier. Il allait constater l'état d'avancement des travaux du 3e pont d'Abidjan. Léon Brou. Des ouvriers en activité, certains apprêtent la cage à béton, d'autres se t'engèrent une pompe à béton. Ces exercices se déroulent sur la lagune Ébrier, site des travaux de construction du pont Henri-Conan-Bédier. On se prépare à la coulée du béton dans les pieux, sorte de piliers pour soutenir le pont. Sur les 120 prévus à cet effet, 4 sont déjà réalisés, 2 sur la digue, 2 dans l'eau. Faire les piles, ce qui permettra d'asseoir l'établier sur ces piles, et c'est l'avancement logique et normal. C'est deux piliers par semaine, c'est des établiers qui vont démarrer à être préfabriqués dès le mois de septembre et qui, j'espère, sans aucune faille, seront posés au mois d'octobre. Sur le chantier ce dimanche, pour s'assurer de l'avancée des travaux du pont Henri-Conan-Bédier, le ministre des infrastructures économiques, le maître d'ouvrage. Une des étapes extrêmement importantes du chantier, qui détermine le respect du délai, une de ces étapes-là a été vraiment enclenchée à bonne date. Les pieux, c'est ce qui sous-tend véritablement l'établier, donc la structure la plus importante du pont. Ces délais étant tenus, je confirme qu'à la faveur de cette visite, le délai qui a été donné de décembre 2014 sera également tenu. Réalisé à ce jour à 10%, le pont Henri-Conan-Bédier fait partie des ouvrages à construire dans le cadre du projet de l'autoroute Riviera-Marcoury, lui-même exécuté à 50%. Ce projet va générer à terme environ 1200 emplois, dont 800 déjà effectifs. Comme pour dire que les démarrages en 2011 des travaux de réalisation de ces infrastructures évalués à environ 130 milliards de francs CFA envalaient le coût. Sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les taïfans de Tanzanie ce dimanche à Dar es Salaam par 4 buts à 2. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des matchs éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Katitoury. Cueilli à froider la deuxième minute par une réalisation discutable, signée Kiemba, la tâche des éléphants s'annonce difficile face aux Tanzaniens. Mais Didier Zokora et les siens ont des ressources et reviennent au score 10 minutes plus tard par Traoré Lassina. Le jeu gagne en intensité et c'est la Côte d'Ivoire qui se signale à l'occasion de cette faute tanzanienne non loin des bases des taïfans. Coup franc majestueusement exécuté par Yaya Touré. Deux buts à un pour la Côte d'Ivoire. Appliqués et volontaires, les Tanzaniens pressent et égalisent à la 35e minute. Abandonnés, Copabari ne peut rien face à Uluwengu. Tanzanie 2, Côte d'Ivoire 2. Mais à une minute de la pause, ce pénalty provoqué par Gervigno et réussi par Yaya Touré redonne espoir aux Ivoiriens. La seconde période voit des Tanzaniens déterminés. Ils font le jeu, mais au final, ce sont les éléphants qui ont le dernier mot. 90e minute, encore un débordement de Gervigno. Bonnie Wilfried est servi sur un plateau d'or. 4e but des éléphants qui s'offre avant la lettre la seule place disponible du groupe C pour le 3e et dernier tour éliminatoire du mondial brésilien. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, l'actualité reste dominée par l'état de santé de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela qui continue de réagir positivement au traitement. Et pour la communauté étrangère vivant dans le pays, cette situation inquiète. Quartier Sunnyside, dans le centre-ville de Pretoria, c'est là que vivent un grand nombre d'étrangers de la capitale. Parmi eux, beaucoup de Congolais de RDC qui enfouient la violence dans leur pays. Ils sont reconnaissants envers Nelson Mandela de leur avoir ouvert les portes de l'Afrique du Sud, mais en même temps, ils sont inquiets pour l'avenir. Nous travaillons aujourd'hui, c'est grâce à Mandela. Et si Mandela mourait aujourd'hui, je ne pense pas que nous serions bien traités, si nous, noirs étrangers. Ici, tout le monde se souvient des violences xénophobes de 2008 et de l'intervention de Nelson Mandela pour apaiser les tensions. Si les Congolais vivent dans le centre-ville, bien que les loyers soient chers, c'est parce qu'ils se sentent plus en sécurité que dans les townships. Mais la cohabitation reste difficile. En fait, ils nous disent, vous êtes ici encore. On ne sait plus que c'est Mandela qui est encore vivant. Et une fois parti, une fois mort, on ne sait pas. Dans ce quartier, on trouve même un représentant de l'UDPS, le parti d'Etienne Tshisekedi en RDC. Et il s'interroge sur l'après Mandela. Dans ce salon de beauté, les coiffeuses louent leur espace de miroir et sont presque toutes congolaises, leurs clientes aussi. Cette étudiante a déjà été victime de propos xénophobes, mais elle reste optimiste. Je pense qu'il y a quand même une grande partie éduquée qui comprenne qu'il y a des échanges entre cultures, entre les pays. Je ne pense pas qu'il y aura grand-chose de changer là. À l'occasion de la journée de la jeunesse, une chorale francophone participait ce week-end à une messe réunissant jeunes Sud-Africains et jeunes étrangers. Son chef, lui non plus, ne voit pas de raison de s'inquiéter. Nelson Mandela, oui, c'est une personne, mais je crois que c'est aussi une idéologie. Il a dû ancrer cette idéologie-là dans le chef des autorités, des dirigeants sud-africains. Je crois qu'ils vont continuer avec cette idéologie de la paix. Comme les Sud-Africains, ils ont chanté et prié pour le rétablissement de Nelson Mandela. Et en bref, avant de réfermer ce journal, sachez que les dirigeants du G8, les huit pays les plus puissants économiquement du monde, se retrouvent ce londi et mardi à l'Afrique 1, en Irlande du Nord. Le sujet de la Syrie va bien occuper les discussions qui s'annoncent déjà très tendues entre le président Barack Obama et Vladimir Poutine, l'allié russe de Damas. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. L'info continue sur www.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada